Hey hey, c'est les Dresseurs et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Pokémon Epée et Bouclier. Les amis, on se retrouve pour un tuto reset spécifique à Couronneige. En effet, sur Pokémon Epée et Bouclier, le reset n'était pas tellement présent jusque-là. Enfin, Couronneige apporte des légendaires qui sont resetables. On va revoir un petit peu la liste et comment les reset parce que du coup, chacun a une méthode un peu différente. La plupart des légendaires reviennent sur Couronneige, vous l'avez remarqué, il y en a plein qu'on peut désormais avoir en chromatique. La plupart sont dans les expéditions Dynamax dont j'ai déjà fait le tuto que je vous link juste au-dessus. Si vous avez besoin de savoir comment chercher du légendaire Shiny dans ses expéditions, n'hésitez pas à le regarder. Aujourd'hui, on va traiter des resets parce qu'il y a des Pokémon légendaires qui sont des apparitions fixes, qui ne sont pas dans les expéditions Dynamax. Et parmi ceux-là, il y en a 6 que l'on peut reset en chromatique. Enfin, depuis tout à l'heure, je dis 6, mais en fait, c'est 9. Il y a 9 légendaires qu'on peut avoir en reset. Il y a donc les 6 Regis et les 3 Finlames. Les 6 Regis, tout comme les 3 Finlames, peuvent être reset en chromatique. Maintenant, chacun a une méthode différente, c'est-à-dire qu'il va y avoir une méthode pour les 5 Regis de base. Il va y avoir une méthode pour les Finlames. Et il va y avoir une méthode encore différente pour Regis Gigas parce que leurs méthodes d'apparition ne sont pas identiques. Concernant les Regis, vous voyez derrière, en train de reset, Regis Drago. Il y a plusieurs possibilités. Vous allez voir ce que je fais derrière en même temps que je vous l'explique. En effet, nouveauté dans Épée et Bouclier, quand on met KO ou qu'on fuit un légendaire, il réapparaît. Ça, c'est une première, c'est vraiment une nouveauté. Ça va aider ceux qui ont malheureusement sauvegardé après avoir raté leur légendaire. Ils auront la possibilité de le recapturer et donc éviter une certaine frustration. L'avantage, c'est que même si on l'a déjà rencontré, qu'on l'a fuit ou qu'on l'a combattu, il s'avère que celui qui va apparaître ensuite ne sera pas identique. Et donc, voilà, la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on reset ce Regis Drago ? Quelle est la meilleure méthode ? Ou Regis Eleki, bien sûr, ou Regis Steel, ou Regis Rock. Peu importe lequel des cinq premiers Regis, vous allez voir, reset. La question qui va se poser, c'est quel est le plus rapide ? Est-ce que je sauvegarde devant la statue et je reset ma console après l'avoir rencontrée ? Est-ce que je le fuis et je relance le combat avec la statue en refaisant les marquages ? Ou est-ce que je fais ça, mais en le mettant KO pour tenter de faire la méthode des 500 KO ? Donc, ça soulève une première question que vous me posez tous, et c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé sur ce combat. Est-ce que c'est utile et est-ce que ça augmente les 500 KO de mettre ce Regis KO ? Alors, la théorie voudrait que oui. La théorie voudrait que oui, maintenant. Est-ce que c'est pour ça que cette méthode est pertinente et intéressante ? Pas forcément. Voilà, en fait, le fait de le mettre KO va nécessiter de faire les marquages et de reconbattre et de prendre le temps de mettre KO, d'avoir la cinématique de KO. Bref, va prendre un temps extrêmement long pour une méthode de 500 KO qui est quand même réputée a priori bugguée. Donc, pas dit que ça vous apporte un réel avantage derrière. Du coup, est-ce que ça vaut la peine vraiment de se prendre la tête à tenter de le mettre KO ? Ce qui va en plus nous obliger à soigner notre Pokémon de temps en temps parce qu'on n'aura plus de PP ? Non, franchement, je ne vous conseille pas de faire ça. Parce que même si ça marchait, vous passeriez tellement de temps à le faire que vous auriez eu votre shiny plus vite en faisant un reset classique. D'ailleurs, petit rappel des taux, les amis, c'est parti. Quel est le taux quand on reset ? Si vous n'avez pas le charme chroma que vous faites du reset classique, vous avez une chance sur 4096. Si vous avez le charme chroma, vous passez à une chance sur 1367. Et si vous avez le charme chroma et que vous tentez les 500 KO, à partir du moment où vous l'avez mis KO 500 fois, vous avez enfin un taux d'1 sur 500. Donc, ouais, c'est très très long, ça ne vous fera pas beaucoup gagner de temps. Par contre, vous allez perdre énormément de temps à mettre en place cette méthode. Du coup, il revient de méthode, soit je le fuis, soit je reset. Et là, on a fait le calcul. La méthode où on le fuit nous oblige à refaire les marquages et même si on commence à commettre le truc par cœur et qu'on est rapide, ça prend en moyenne une quarantaine de secondes. Alors que quand vous faites la méthode des resets, c'est-à-dire que vous sauvegardez devant la statue après avoir fait vos marquages, à ce moment-là, vous cliquez sur la statue, vous lancez votre combat comme je le fais ici. S'il n'est pas chromatique, vous allez voir que je fais home Y et je ferme l'application. Voilà, pourquoi Y ? Parce qu'Y, ça vous évite d'avoir à recliquer sur l'application pour relancer. Pour ceux qui ont du monocompte, en plus, si vous n'avez vraiment qu'un seul compte sur votre Switch, vous pouvez même aller dans les paramètres utilisateurs et enlever, passer, en fait, l'étape de choix d'utilisateur, ce qui vous fait gagner encore un peu de temps. Et vous allez mettre, même pas, aller entre 30 secondes et moins en fonction d'eux pour faire ce reset. Donc, vous allez gagner 10 secondes par reset, ce qui est extrêmement important parce que ça veut dire qu'au bout de 3 resets, vous en aurez fait 3 d'un côté, 4 de l'autre. Donc, quelle méthode prioriser pour les regis ? C'est la méthode du reset. 30 secondes par reset, c'est en moyenne 120 resets par heure. Ça veut dire qu'au total, il vous faudra maximum un peu plus de 11 heures si vraiment vous arrivez au taux pour avoir votre chromatique. Alors qu'avec la méthode de la fuite, je viens de calculer, il vous faudrait plus de 15 heures. Vous avez vu ces petites 10 secondes ? Voilà ce qu'elle rajoute. En fait, au lieu de mettre plus de 11 heures, donc 11 heures et demie, on va dire, à faire vos resets, vous allez mettre 15 heures 30 à faire vos resets. Voilà, parce que vous avez choisi de fuir plutôt que de resets. Donc, cette méthode est valable pour tous les regis. C'est valable pour regis Steel, regi Rock, regis, regi Eleki et regi Drago. Si vous regardez sur la carte, d'ailleurs, vous pouvez revoler à chacun de ces temples à partir du moment où vous les avez découverts pour la première fois. Donc voilà, pour ce qui est des antres, regi Eleki et regi Drago, vous volez ici si vous l'avez déjà découvert. C'est par ici, en tout cas, vous en trouvez le temple sans problème. Il est jaune et rouge. Regi Rock, si je ne me trompe pas, c'est lui. Regi Steel, c'est celui qui est au fond, là-bas, sur la gauche de l'écran. Bref, c'est le premier que vous allez trouver. Et le regi, c'est celui qui est là-haut, tout là-haut. Voilà le petit F à côté de la zone où apparaît Silver War. Donc voilà la méthode pour les regis, les amis. Maintenant, on va passer aux Finlames. Voilà, aux Finlames et on finira par le Regi Giga, ce qui est assez spécial. Pour ce qui est des Finlames, donc les Finlames, c'est qui ? Ce sont Viridium, Terachium et Cobaltium. Quand vous aurez trouvé toutes les empreintes, vous savez, avec la professeure, vous avez des empreintes à récupérer. Les premières pour débloquer cette quête sont dans le village. Voilà le tout premier qu'on découvre dans le couronneige. Et ensuite, vous aurez trouvé les empreintes de Viridium dans le repos du géant. Voilà, dans la zone, ce sont des empreintes vertes. De Cobaltium vers la mer Banquise, dans la grotte qui y mène. Et sur la zone, pareil, des empreintes bleues, voilà, arc-en-ciel un petit peu. Et enfin, Terachium, c'est dans la grotte du lac, si je ne me trompe pas de nom, qui est à côté du grand arbre. Voilà, pareil, vous trouvez toutes les empreintes au sol, il y en a plus que ce qu'il faut. C'est vraiment pas compliqué. Et quand vous avez fait vos missions d'empreintes, faites vraiment les trois empreintes. Et comme ça, vous aurez accès aux trois Pokémon. Vous allez retrouver ces trois Pokémon exactement aux mêmes endroits que vous avez trouvé les empreintes. Donc, Viridium au repos du géant, Cobaltium à la mer Banquise et Terachium dans la grotte du lac. Donc, Viridium, il est ici. Vous voler comme moi au repos du géant qui va vous mener, en fait, finalement, au temple de Registeel. Vous partez et vous tournez à droite dès que possible entre les deux rochers. Et là, vous allez descendre jusqu'au premier arbre après l'herbre sur votre gauche. Et vous allez trouver rapidement Viridium. Je vous le montre sur l'écran. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on va reset nos Finlames ? Voilà, comment on va reset nos Finlames ? Et bien, figurez-vous que le reset est complètement différent. On va se lancer dans un reset d'apparition fixe. En effet, Viridium, Cobaltium et Terachium apparaissent sur le terrain. Et le seul moyen de les resets, c'est de se mettre dans le système des resets d'apparition fixe. Je n'avais pas encore parlé de cette méthode sur épée bouclier. Pourquoi ? Parce que c'est une méthode extrêmement longue. Voilà, une méthode qui n'était vraiment pas intéressante au vu des 500 KO et du fait de les rencontrer dans les herbes. Mais vous pouvez le faire déjà dans les Terres Sauvages avec les Pokémon comme l'Inéon de Galar ou Galam qui apparaissent en apparition fixe. Du coup, la question qui se posait, c'est soit on fuit ou on met KO le Viridium, soit on le reset. Un peu la même question qu'avec les Regis. Donc là, vous allez voir devant vous, ce que je vais faire, c'est que je vais rencontrer le Viridium et je vais le fuir, qui est a priori la méthode la plus rapide, pour voir en fait si c'est rapide de relancer le combat contre lui et est-ce que c'est plus pertinent que de resets. Donc voilà, là je viens de fuir le Viridium et vous allez voir en fait que ce qui se passe, c'est que j'attends, il ne réapparaît pas. Voilà, j'attends, il ne réapparaît pas. Ce que je fais, c'est que du coup, je prends le vélo, je m'éloigne, je reviens, il ne réapparaît pas. Et au final, la seule chose qui finit par le faire réapparaître, c'est de lancer un combat contre un autre Pokémon et quand je quitte ce combat, je reviens, là il réapparaît. Ça veut dire que le seul moyen, a priori, de le faire réapparaître, ce serait soit de changer de route ou de voler, soit de rencontrer un Pokémon. Bref, une méthode qui est beaucoup trop longue et pas du tout intéressante parce qu'elle prend un temps phénoménal par resets et c'est ce qui va justifier qu'il est plus intéressant de sauvegarder devant le Pokémon, d'aller à sa rencontre et de resets. Mais attention, c'est une apparition fixe, on ne peut pas sauvegarder n'importe où. Si vous sauvegardez devant votre Pokémon comme je l'ai fait à l'instant, à chaque fois que vous allez aller à sa rencontre et que vous allez le capturer, vous allez voir ce qu'il va se passer. J'ai fait quelques tentatives du coup et j'ai master le Viridium à chaque fois et vous allez voir. Première capture, on retrouve un Viridium de nature discret et si on regarde un petit peu ses stats, elles sont parfaites en PV, Attax P et Défense. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est donc que j'ai Reset et relancé la capture de ce Viridium, vous l'avez vu à l'apparition, je l'ai recapturé et qu'est-ce qui se passe ? On a exactement les mêmes stats, nature, discret. Bref, si vous sauvegardez juste devant au moment où il a déjà pop, vous aurez toujours le même Pokémon. Donc là, la seule possibilité que vous avez, c'est de vous éloigner. C'est-à-dire que quand vous allez sauvegarder, il faut que le Pokémon n'ait pas apparu. Et s'il est déjà apparu, que vous avez reculé, reculez quand même assez loin pour être sûr qu'il ne soit pas juste rétréci, mais qu'il soit toujours présent. Parce qu'en fait, c'est un peu comme quand on fait du Masuda, elle lève le bras, les stats sont définies. Là, c'est pareil. Quand le Pokémon apparaît sur votre map, les stats et le côté Chainese sont déjà définis. Donc, vous ne devez pas sauvegarder à cet endroit-là. Vous devez faire comme moi, je vais vous montrer, et vous éloignez un petit peu. Donc, je vous conseille d'aller jusqu'au bout d'herbe qui est derrière moi ici, qui est quand même un petit peu plus loin. Et quand vous résetez, vous partez d'ici, et là, vous allez voir, il a le temps d'apparaître. Là, des nouvelles stats sont générées, et on le capture. Et là, j'ai enfin eu une nouvelle fourchette de stats. Voilà, même sans aller dans sa fiche, on voit bien qu'on a une nature qui tout d'un coup n'a plus d'effet. On a l'exceptionnel sur la défense P, la défense et les PV. Donc, ça a changé. On a des stats différentes, et donc, on peut le reset, et il est disponible chromatique. Donc voilà, cette méthode, elle est valable pour Viridium, Terachium et Cobaltium. Je conseille donc de les reset en resetant la console, mais par contre, pensez à sauvegarder un petit peu plus loin avec votre vélo, déjà pointé dans la bonne direction. Comme ça, quand vous relancez, vous appuyez sur le bouton, vous lui foncez dessus, il n'est pas shiny, vous relancez, en fait, au final, vous n'y perdez peut-être que une ou deux secondes, mais au moins, vous êtes sûr d'avoir des différents. Donc, on a vu pour Viridium, maintenant pour Cobaltium, vous volez du coup au temple de Regiriki, Regirago, c'est le vol le plus rapide. Vous partez sur votre droite jusqu'à aller dans l'eau, et quand vous allez être dans l'eau, vous allez sur le petit tillet qui est complètement au milieu, voilà, qu'on voit derrière avec l'arbre. En arrivant dessus, on voit que le Cobaltium est ici, entre l'arbre et le rocher, ce n'est pas très compliqué, donc pareil, vous reculez, vous vous éloignez, bon là, pour pouvoir sauvegarder, là où il va pouvoir, en fait, respawn tranquillement, donc vous avez vu, je m'éloigne à peu près jusque là pour être sûr. Là, vous sauvegardez, et je suis pointé dans la bonne direction, et pareil, vous partez avec votre vélo pour le rencontrer, regardez, il a le temps d'apparaître, sans difficulté, et là, vous allez voir si oui ou non, il est chromatique. Enfin, Terracium, c'est dans la grotte du lac, on l'a dit, mais on ne peut pas y voler, du coup, soit vous volez là où j'ai été, soit vous volez au grand arbre, je ne sais pas quel est le plus rapide, dans tous les cas, il y a un petit chemin à faire, pour vous mener ici, là où vous avez trouvé vos empreintes, vous rentrez à l'intérieur, et le Terracium sera sur cette première grande circulaire, à gauche, voilà, comme vous le voyez, le petit Terracium, et là, pareil, vous vous éloignez, vous sauvegardez, et vous lui foncez dessus, toujours la même méthode, pour rencontrer nos fines lames, et tenter de les avoir en chromatique. Le taux est le même, une chance sur 1367, ce sera pareil pour tous les légendaires, qu'on va voir aujourd'hui, si vous avez le charme chroma, sinon une chance sur 4096. Bon, malheureusement, je n'ai pas eu de chromatique, pendant l'écriture de ce tutoriel, j'aurais bien aimé. Enfin, on va voir le petit dernier, Régigigas, alors Régigigas, c'est un peu complexe, parce que pour le trouver, il faut venir ici, voilà, entre le repos du géant, et la pente enneigée, je crois que ça s'appelle comme ça, entre les deux zones, je vais vous montrer sur la carte, de toute façon, vous allez ici, vous allez trouver cette honte, entre quatre rochers, entre ces deux zones, et là, vous allez pouvoir, en fait, si vous avez les cinq Régigis, dans votre équipe, ça va lancer le raid, tout simplement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est surtout sauvegarder, avant de lancer le raid, parce qu'il va falloir relancer ce raid, pour tenter d'avoir le chromatique, n'ayant pas les cinq Régis, de mon côté, pour le moment, parce que je veux reset Régidrago, je vais vous montrer, un post, sur internet, de maths, voilà, que je suis, assez, sur ces sujets là, et vous allez voir, en fait, ce qui va se passer, c'est que lui, il a les cinq Régis, il lance du coup, l'antre en parlant, et là, ça va lancer un raid, vous êtes solo, contre ce Régigigas, le Pokémon est complètement, rézétable, c'est à dire, vous allez pouvoir lancer ce raid, en boucle, ce ne sera jamais le même Régigigas, et surtout, s'il apparaît shiny, vous le voyez, il apparaîtra shiny, directement en boss, contrairement aux expéditions d'Inamax, voilà, il apparaîtra direct, donc vous n'avez pas besoin d'attendre, de finir le combat, il est shiny, il n'est pas shiny, s'il n'est pas shiny, je reset, je relance, voilà, tout simplement, on revient au même, la sauvegarde, home Y, on relance le jeu, on relance notre antre, soit il est shiny, soit il n'est pas shiny, parce que vous le voyez, vous êtes tout seul dans ce raid, donc pensez quand même, à avoir des Pokémon intéressants, bien sûr, on le précise, voilà, il va falloir quand même, gagner le combat, ce serait dommage, vérifier quand même, contre le Régigas normal, que vous êtes aptes, à gagner le combat, et derrière, s'il n'est pas chromatique, après, vous resetez, voilà les amis, nous avons vu comment, reset, et quel Pokémon, on pouvait reset, sur Pokémon épée, vous pliez, Couronnez, je n'ai parlé bien sûr, que des légendaires, je n'ai pas parlé de Spiritomb, parce qu'on peut le faire en Masuda, et tout, ça ne sert à rien, de se prendre la tête, sur du reset avec lui, je n'ai pas parlé, des apparitions fixes classiques, même si vous pouvez le faire, exactement pareil, parce qu'il y a des méthodes, généralement, plus intéressantes, pour ces Pokémon, mais pour les 6 légendaires, là, c'est le seul moyen de les avoir, et vous pouvez avoir, en chromatique, après, je ne sais pas pourquoi je dis 6, ils sont 9, 9, il y a 6 Régis, et 3 Finlan, voilà les 9 Pokémon, que l'on peut reset, dans ces jeux, de mon côté, vous me verrez sûrement reset, sur le long terme, le Régidrago, le Régileki, et le Veridium, qui sont les 3 qui me manquent, dans le lot, j'ai déjà les anciens Régis, ainsi que Terachium et Cobaltium, de par les anciennes générations, et sinon, on se retrouve en live, bien sûr, pour des Shinies, dans les expéditions Dynamax, voilà sur ce les amis, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, ou vous aura été utile, moi je vous souhaite, être les meilleurs de Résser, ou les meilleurs de Résseux, je vous dis à la prochaine, allez, ciao ciao tout le monde, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501